Docteur Elia Sarkamouk, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la fin du Covid. Question simple, réponse simple, directe. Question simple, réponse un peu compliquée. On va dire, on voit la fin de la Covid, incha'Allah. Il y a beaucoup d'indices qui indiquent la fin. Maintenant, est-ce que ça sera quelques semaines, quelques mois ? Le temps nous le dira. C'était prévisible, puisque les experts avaient au départ préconisé sa fin subite comme son apparition subitement. C'est le cas ou pas le cas ? Avec le Covid, on a beaucoup d'avis contradictoires, mais ça, c'est la valeur de la science. Moi, je dirais apparition subite, mais disparition très progressive, comme on a vu dans beaucoup de pandémies, que ce soit dû au coronavirus, comme le SRAS en 2002, ou le MERS en 2012, que ce soit la grippe aviaire en 2009. Moi, je pense que ce sera vraiment progressif, mais finir avec la pandémie ne veut pas dire finir avec le virus. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement, Docteur Elia Sarkamouk, par disparition très progressive ? Parce que... Alors qu'il est apparu subitement. Actuellement, on parle, l'OMS parle de 612 millions de cas dans le monde. On va dire que c'est sous-testé, donc on va dire 2 milliards, peut-être 3 milliards de cas. Il y a toujours des personnes qui n'ont pas été infectées. On a eu beaucoup de variants, beaucoup de sous-variants. Donc, on risque d'avoir, dans l'avenir, on va parler, je pense, des scénarios qui sont prévisibles. Il y aura d'autres sous-variants, il y aura d'autres variants dans l'avenir, dans les prochains mois. On espère, qu'il n'y aura pas beaucoup de cas, beaucoup de décès, mais ça va évoluer très progressivement avec des petites vagues. Donc, on aura affaire à ce virus pendant les années prochaines. C'est pour ça que je parle de fin de pandémie et pas de fin du virus. Le virus va continuer à se transmettre. Peut-être il va disparaître dans les prochaines années, mais peut-être aussi il va devenir saisonnier et revenir chaque hiver ou chaque automne. Mais, partons de vos déclarations à l'instant, docteur Elia Sarramoura. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est l'immunité collective qui a pu sauver l'humanité ou c'est l'opération de vaccination avec tout ce qu'il y a eu comme disposition qui a été prise pour éviter, bien sûr, sa propagation, sa large propagation, comme par exemple le confinement ? Ah, ça, c'est une très bonne question. Moi, à mon avis, on ne parle pas d'immunité collective parce qu'on a eu des variants, on a eu des gens qui ont eu le Covid deux fois, trois fois, quatre fois, même des gens vaccinés. Ça veut dire qu'un variant peut échapper à l'immunité, il peut même échapper un peu au vaccin. Moi, je ne parlerai pas d'immunité collective qu'on voit dans la rougeole, par exemple. Dans la rougeole, c'est simple. Si on vaccine 80% de la population, on installe une immunité collective. Dans la Covid, on a vu que, finalement, ce n'était pas une épidémie, c'était plusieurs épidémies. Avec à chaque fois un nouveau variant, on a une nouvelle épidémie. En France, par exemple, c'est septième vague. Nous, en Algérie, c'était cinquième vague. C'est pour ça, moi, je parle d'un affaiblissement du virus en premier parce qu'à chaque fois, un virus qui mute, et on a remarqué dans l'histoire des maladies infectieuses, quand le virus devient plus contagieux, il devient un peu plus faible. Donc là, on a eu l'Omicron avec le nouveau variant il y a un mois. On a eu beaucoup, beaucoup de cas, mais c'était cas simple. On n'a pas eu les cas graves qu'on a vus dans le Delta, par exemple. En janvier dernier, on a eu même 2500 cas en une journée avec beaucoup de cas, mais les hôpitaux n'étaient pas submergés. C'est une preuve que le virus est devenu un peu plus faible. Mais bien sûr, il y a l'immunité apportée par la vaccination, il y a l'immunité apportée par l'infection elle-même. Mais parler d'immunité collective dans le Covid avec ses nombreux variants, tous les experts ne parlent pas d'immunité collective. On voit dans des pays où il y a la vaccination 80%, où il y a eu des centaines de milliers de cas, mais ils ne parlent pas d'immunité collective. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape que nous avons, avec l'étape que nous avons traversée, bien sûr cet épisode qui a été par un moment extrêmement dramatique, notamment pendant la période du Delta, que la vaccination a été le remède le plus efficace aujourd'hui, même si la vaccination est toujours remise en cause aujourd'hui par certains experts. Quel est votre commentaire, docteur Elia Sarramont ? Alors maintenant, on a beaucoup de recul. On n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul, mais quand même, on a pratiquement deux ans de vaccination dans le monde. Je rappelle que dans le monde, plus de 5 milliards de personnes ont reçu au moins une dose. Et s'il y avait des effets secondaires graves, on aurait eu des millions de cas graves. Et de décès ? Maintenant, moi, ce que je vois dans le terrain, moi, avant d'être un membre du comité scientifique, je suis un médecin infectiologue qui travaille dans une unité Covid. Je dirigeais une unité Covid. Et je peux vous dire que 9 personnes sur 10 qui sont hospitalisées, c'est-à-dire qui font une forme grave, sont non vaccinées. Et moi-même, j'ai fait la Covid. Il y avait une grande différence entre la première fois et la deuxième fois. La première fois, j'ai été malade pendant deux semaines, trois semaines, avec beaucoup de tout. La deuxième fois, c'était deux jours. Et j'ai vu dans mon entourage que le vaccin n'empêchait pas l'infection, n'empêchait pas la transmission de la maladie, mais elle réduisait les formes graves au maximum. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont été correctement vaccinées et qui sont mortes de la Covid parce qu'il n'y a aucun vaccin qui est efficace à 100%. Mais, d'après les dernières statistiques de l'OMS, 78% des décès sont de personnes non vaccinées. Et contrairement à ce qui a été relayé, bien sûr, en tant que rumeur, les personnes qui ont été vaccinées n'ont pas disparu, comme vous et moi également, docteur Elias Arramont. Alors, vous parlez de la disparition progressive du Covid-19, bien sûr, avec ses différents variants, mais est-ce que la vaccination à l'avenir va devoir quand même être obligatoire, ne serait-ce que pour les personnes vulnérables une fois par an ? C'est comme, par exemple, le vaccin antigrippal. Alors, malheureusement, l'un des défauts de la prise en charge mondiale de cette pandémie, c'est qu'il n'y a pas de coordination entre les pays. En Allemagne, par exemple, la vaccination anti-Covid, elle est obligatoire pour tout le monde. Nous, en Algérie... Jeunes et adultes. À partir de 18 ans, tout le monde doit être vacciné. Et pourtant, c'est une démocratie, ce n'est pas une dictature. Parce qu'il y a beaucoup qui parlent de dictature médicale, on voit que l'Allemagne est un bon élève. La vaccination de la vaccination. Voilà. Maintenant, en Algérie, la vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée pour certaines personnes vulnérables, notamment les personnes âgées qui ont des maladies chroniques, les personnes obèses, etc. Maintenant, parmi les théories qui vont... En ce qui concerne l'évolution de la maladie, ça peut se rapprocher de la grippe avec une saisonnalité qui devient le Covid, qui devient une maladie saisonnière, maladie de l'hiver et de l'automne, avec peut-être, pourquoi pas, un vaccin annuel, saisonnier, comme on fait pour la grippe. En sachant que, pour la grippe, le vaccin comporte 4 souches. C'est les souches les plus fréquentes. Pourquoi pas, pour la Covid, de voir quels sont les variants. En 2023, par exemple, quels sont les variants présents les plus fréquents, on va faire un vaccin contre ces variants. Et peut-être, l'année d'après, on va changer le vaccin, toujours pour protéger les plus vulnérables. Donc, en clair, il est recommandé de se faire vacciner une fois par an. C'est ça ? Oui, oui. Complètement, surtout, pour les personnes vulnérables et de faire un rappel au moins 9 mois à une année après la dose précédente. Alors, après Covid, il faut se préparer pour d'éventuelles nouvelles pandémies, puisque vous avez parlé de la disparition progressive, pas totale, avec l'émergence éventuelle d'autres maladies. Oui, je rappelle qu'entre 1980 et 2013, il y a eu dans le monde 12 000 épidémies. Il y en a, les épidémies qu'on connaît, il y a des épidémies qui ont été éteintes rapidement. C'est pour ça que, dorénavant, il ne faut pas aller dans l'improvisation, dans la réaction. Il faut être prêt à une nouvelle pandémie, que ce soit un coronavirus, virus de la grippe ou un autre virus. Il faut toujours être prêt. et on a vu avec la Covid que le plus important, ce n'est pas le système de santé, parce que quand on voit de grands pays comme les États-Unis ou l'Italie qui ont été submergés par la Covid, le plus important, c'est la réaction et comment s'adapter à toute nouvelle pandémie. Mais quelles sont exactement les raisons ? Est-ce qu'on les connaît aujourd'hui ? Est-ce que c'est les conséquences de la violation de la nature, puisque certains disent que ça va être, que ces nouvelles pandémies seront transmissibles à l'avenir vers l'humain, de l'animal, comme ce fut le cas, par exemple, pour le SRAS, la grippe aviaire, l'Ebola ? Et aujourd'hui, on parle du variole, du singe. Oui, ça, premièrement, c'est la cohabitation microbe-humain. Ça, c'est l'histoire de la vie. Depuis des millions d'années, on a des microbes, que ce soit des parasites, des virus, des bactéries. Il faut vivre avec. Comme la rage. Ça, c'est important. Tout engramment est mort du paludisme. Le paludisme existe toujours. Deuxièmement, ça, c'est l'histoire naturelle. Deuxièmement, il y a tout ce qui est modification de l'écosystème. On est en train de le payer. Que ce soit avec la Covid, c'était les chauves-souris. L'Ebola, c'était les chauves-souris. La grippe aviaire, c'était les oiseaux. La grippe porcine, c'était les porcs. Il faut dire que c'est l'histoire de l'humanité. Plus on intervient dans le système animalier, plus on risque d'être contaminé par des virus qui sont véhiculés et qui font une mutation chez l'animal. On peut éliminer ou éradiquer des maladies, mais il faut que ce soit strictement humain. Comme la variole qui a été éradiquée parce qu'elle est strictement humaine. La polio, c'est possible. La rougeole, c'est possible. Mais quand il y a une maladie commune entre les animaux et les êtres humains, ce n'est pas possible de l'éradiquer. Il faut faire attention, il faut surveiller et surtout, il ne faut pas trop interférer avec l'écosystème animal. Alors, la réémergence de certaines maladies comme par exemple la rougeole, la polio, la diphtérie, la rage aussi, le choléra, c'est possible aujourd'hui puisqu'on a vu certains cas se produire également dans notre pays. C'est possible selon toute maladie pour les maladies à transmission hydrique. Il y a deux ans. Bien sûr. On a eu des cas de choléra en Algérie, à Blida. Suite à un relâchement de surveillance de l'eau, suite à un relâchement de tout ce qui est système d'assainissement, dans ces maladies infectieuses, plus il y a un relâchement, plus on risque de le payer pour la rougeole en 2018. Il y a eu toute une campagne anti-vaccin, si vous vous rappelez, dans certains journaux, en 2016, et on l'a payé deux ans plus tard. En milieu scolaire, c'est tout. Exactement. Par rapport au paludisme que je connais très bien, il faut surveiller les moustiques qui le transmettent, la novelle, surtout dans le sud du pays. Il ne faut pas se relâcher parce que si on relâche la surveillance et la lutte contre les moustiques, la maladie peut être réintroduite en Algérie alors qu'on a eu la certification du paludisme de l'élimination en sachant que cette certification est provisoire. Il y a eu de charge, on aura une réintroduction du paludisme, ça va être retiré. Donc il ne faut jamais baisser la garde devant ces maladies qu'on appelle émergentes ou réémergentes parce que même des maladies qu'on disait du Moyen-Âge comme la lèpre ou la peste, ça peut revenir à n'importe quel moment. Mais quelles sont les mesures à prendre pour éviter bien sûr la réémergence de ces maladies qui ont totalement disparu comme on l'a dit tout à l'heure par exemple, la diphtérie, la rougeole, la polio, la rage ou le choléra. Est-ce qu'il faut mettre en place impérativement aujourd'hui des comités scientifiques de veille et de surveillance de telle sorte à lancer l'alerte dès l'apparition de ces maladies réémergentes ? Alors il y a le volet prévention, c'est la responsabilité de tout le monde, de tous les citoyens. Premièrement, on a la chance d'avoir des vaccins contre certaines maladies qui ont prouvé leur valeur. L'Algérie, c'était un pays de tuberculose. Maintenant, ça va mieux. Il y a des cas aussi. Il y a toujours des cas. Ça ne disparaît pas totalement. Mais il faut rappeler que le BCG n'empêche pas l'infection de la tuberculose. Il empêche les formes graves à savoir l'amilière tuberculose ou la méninge en céphalie tuberculose. Donc un, il faut respecter le programme national de vaccination qui a prouvé sa valeur depuis les années 70. Le reprendre également et le respecter surtout. Que ce soit par les institutions, que ce soit par les citoyens aussi. Deuxièmement, moi je pense qu'il faut avoir des comités régionaux, des centres de référence régionaux parce que l'Algérie est un pays continent. Il y a des maladies qu'on voit qu'en nord du pays comme la fièvre boutonneuse méditerranée. qu'on voit que sur le côté méditerranéen, il y a des maladies qu'on voit que dans le sud du pays. Il faut avoir comme dans certains pays des centres de référence et qui font la surveillance. Renforcer aussi la surveillance au niveau des frontières particulièrement ? particulièrement celle du sud. Alors docteur Elias je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On voit aujourd'hui les prémices de la disparition graduelle pour reprendre votre expression du Covid-19 avec bien sûr l'éventualité de l'émergence de nouvelles maladies à l'avenir. Donc il faut s'y préparer. La vaccination reste la seule alternative même si elle est toujours contestée et on sait qu'avec le Covid elle a quand même épargné la vie de l'équivalent de 20 millions de personnes qui se sont faites vacciner. Est-ce qu'il faudrait revoir le carnet vaccinal ou le renforcer encore davantage pour bien sûr préserver les vies humaines ? Je parle de notre pays. Oui, vous l'avez bien dit maintenant on a un peu de recul. L'OMS parle de 20 millions de personnes sauvées par le vaccin et pour le confinement en Europe 3 millions de personnes sauvées par le confinement en Europe. Pour ceux qui critiquent ces mesures c'était le début de la pandémie on ne savait pas on avait peur et on est vivant et on est vivant alhamdoulilah et voilà donc il faut toujours revoir le carnet de vaccination selon la situation pandémique mondiale selon les maladies qui sévissent sur le plan mondial. Je vous donne un exemple en France le BCG il est fait à l'âge de 6 ans parce que le risque de tuberculose en France il est moindre Mais les Français qui reviennent ou à la vaccination contre la rougeole parce qu'ils ont eu une épidémie l'année dernière. Bien sûr c'est pour ça qu'il faut toujours être réactif parce que ça peut changer d'une année à une autre il faut toujours adapter la vaccination selon le contexte mondial. Maintenant s'il y a une nouvelle menace par exemple une fièvre jaune dans un pays on va instaurer la vaccination contre la fièvre jaune. Je vous donne un autre exemple pour la rage c'est une maladie qui sévit malheureusement dans notre pays mais on ne peut pas vu le nombre faible de cas on ne peut pas l'appliquer à tout le monde mais on va appliquer pour certaines professions qui sont dans le danger par exemple les gardes forestiers les vétérinaires qui doivent être vaccinés contre la rage parce que le risque chez eux est important Mais en cas de morsure aussi on peut se faire vacciner on peut se faire vacciner mais ce n'est pas une vaccination préventive les vétérinaires les gardes forestiers les dresseurs de chiens etc. doivent se faire vacciner régulièrement parce que le risque est important maintenant s'il y a une nouvelle maladie qui risque de se propager en Algérie et d'en avoir beaucoup de cas il faut inclure sa vaccination dans le programme donc il faut être toujours réactif et c'est l'une des leçons qu'on a apprises avec cette pandémie c'est d'être réactif et de réagir rapidement selon le contexte épidémique Mais il faut encore renforcer davantage la vaccination veiller à ce qu'elle soit strictement respectée puisque nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et avant on nous vaccinait en milieu scolaire C'est très important et surtout qu'il y a beaucoup de maladies qu'on dit bénignes et c'est faux comme la rougeole qui est responsable de milliers de décès chez les enfants dans le monde ce n'est pas une maladie si bénigne que ça et beaucoup de maladies se déclarent dans les collectivités notamment dans les écoles dans les crèches il y a même des maladies qui reviennent comme les puces comme la gale c'est des maladies qu'on croyait disparues mais il suffit qu'un ou deux enfants soient contaminés si on ne respecte pas les règles d'hygiène on peut avoir une épidémie donc il faut toujours rester vigilant rester réactif et surtout agir devant tout cas c'est ce qu'on fait pour la Covid quand il y a un cas positif il faut l'isoler à la maison donc il faut que ça soit appliqué pour beaucoup de maladies transmissibles Mais réactualiser donc le carnet vaccinal veille à son application même si les parents parfois sont extrêmement réticents et ils font l'objet aussi de manipulations par rapport à certaines rumeurs on l'a vu il y a quatre ans de ça en 2018 par rapport à la rougeole où la vaccination la campagne de vaccination a été totalement compromise par rapport à certaines bien sûr rumeurs qui ont circulé où ça pourrait tuer éventuellement des enfants oui oui et ça c'est mondial malheureusement même dans des pays très développés et on l'a vu avec le Covid le débat autour de potil surtout avec les réseaux sociaux une rumeur peut se propager plus vite que la maladie et malheureusement il y a beaucoup de personnes qui l'ont payé très cher parce qu'ils avaient peur de la vaccination et malheureusement ils ont perdu la vie à cause de la Covid mais ça ça se voit dans beaucoup de pays malheureusement et il faut juste revenir à la science il faut juste voir les études quand on demande à nos grands-parents à nos arrière-grands-parents quand ils parlaient de beaucoup de décès de la diphtérie du tétanos néonatal de la coqueluche on perdait beaucoup de bébés à cause de la coqueluche de la polio moi c'était pas de ma génération mais les générations d'avant on avait toujours quelqu'un qui a été handicapé suite à son infection de la polio on n'en voit plus ça maintenant on ne voit plus de cas de polio handicapante Alhamdoulilah c'est grâce à la vaccination et c'est une maladie qui peut être éradiquée dans le monde la polio mais il faut vacciner tout le monde donc il faut préserver cet acquis maintenant on a changé la vaccination pour les bébés on a inclus l'hémophilus B qui était responsable de beaucoup d'infections même de décès chez les petits et puis même l'hépatite B qui malheureusement se propage très vite maintenant on vaccine les plus petits il faut les préparer parce que attraper l'hépatite B il y a beaucoup de conséquences comme le cancer du foie comme la cirrhose du foie donc tant qu'on a le vaccin il faut l'utiliser et ça sert à ça de prévenir parce qu'il y aura d'autres infections où on n'a pas de solution donc autant préserver l'acquis sanitaire se prévenir contre ces maladies et quand on aura d'autres maladies comme ça on aura beaucoup plus d'énergie pour les combattre alors vous l'avez déclaré au début de cette émission dans la première partie qu'il y a aujourd'hui l'éventualité d'une nouvelle pandémie transmissible vers l'humain par les animaux mais il y a aussi les insectes qui peuvent également transmettre certaines maladies à l'humain vous avez récemment lancé une alerte par rapport aux moustiques-tigres dont l'espèce locale commence à s'installer et faire des dégâts oui alors je peux vous donner un exemple le crocodile dans le monde il tue 1000 personnes le moustique il tue 750 000 personnes le moustique ou les moustiques c'est le premier tueur des humains dans le monde que ce soit le paludisme que ce soit le chikungunya que ce soit la fièvre jaune ou d'autres maladies il faut toujours faire gaffe aux moustiques maintenant en Algérie on a un climat tempéré on n'a pas beaucoup de menaces entre parenthèses mais avec le moustique mais avec le réchauffement de la planète nous on ne connaissait pas le moustique-tigre avant là maintenant on le connait il commence à s'installer depuis une dizaine d'années maintenant il est présent dans pratiquement tout le littoral algérien on a le moustique-tigre qui a un double effet il a l'effet de piqûres et ça c'est pas très grave il peut donner des piqûres un peu étendues c'est un peu douloureux quand on compare avec le moustique dit classique mais le danger c'est les maladies qui peuvent véhiculer notamment des virus comme le West Nile comme la fièvre jaune comme le Zika virus et là il faut faire très attention parce que si on a le réservoir qui est humain plus le moustique on risque d'avoir une épidémie donc il faut surveiller à la fois les malades et surveiller aussi les moustiques et bien sûr ne pas attendre d'avoir une épidémie pour lutter efficacement contre ces moustiques mais cette alerte il faut vraiment la prendre au sérieux puisqu'on parle un peu de l'espèce locale du moustique-tigre aujourd'hui docteur à Ramour qu'est-ce qu'il faudrait ? Quelles mesures prendre ? Alors premièrement il faut surveiller sur le plan entomologique on a des experts il faut développer cette spécialité d'entomologie c'est-à-dire étude des insectes que ce soit pour les moustiques pour les moucherons il y a la lichmaniose qui est transmise par les moucherons il y a d'autres maladies qu'on ne connait pas très bien comme la maladie du sommeil qui est due à la mouche tsetse et ça c'est pas des maladies qu'on connait en Algérie mais avec le réchauffement climatique avec les changements climatiques vous savez qu'un moustique il peut être transporté dans une valise il peut se retrouver en quelques heures changé de continent il y a même des cas de paludisme des aéroports des gens qui travaillent dans des aéroports par exemple à Alger ou à Paris qui peut être transmise par le paludisme à cause d'un moustique qui a été transporté donc un c'est la surveillance entomologique et développer cette spécialité d'entomologie médicale en Algérie deuxièmement les mesures de lutte anti-moustique mais il faut que ce soit des mesures scientifiques c'est pas les bureaux d'hygiène communaux qui vont asperger tout l'environnement avec des insecticides parce qu'il y a des moustiques qui sont à l'intérieur des maisons il y a des moustiques qui sont à l'extérieur des maisons il y a des moustiques qu'on doit lutter contre la nuit la journée il faut qu'il y ait une collaboration scientifique entre les entomologistes et les bureaux d'hygiène communaux et bien sûr une lutte contre un être vivant comme ça il faut qu'il y ait une participation d'une dizaine de ministères ministère de l'habitat ministère de la culture ministère de la santé ministère du commerce donc il faut qu'il y ait un système sanitaire de surveillance multisectoriel et qu'il soit permanent on ne doit pas réagir à toute nouvelle épidémie ou pandémie il faut qu'il y ait un système de surveillance qui existe dans d'autres pays comme par exemple le CDC aux Etats-Unis c'est un système de surveillance là où il y a un cas entre parenthèses anormal il faut aller enquêter c'est comme une enquête de police pour voir quel est l'agent suspect et il faut le bloquer il faut le circonstruire moi j'étais en Chine en formation on a vu des CDC dans chaque DAIRA l'équivalent de nos DAIRA et qui doit déclarer tout cas suspect dans les 24 heures parce que quand on a des cas entre parenthèses anormaux il faut agir vite pour circonscrire l'épidémie et ça c'est parmi les plusieurs c'est-à-dire organismes de surveillance mais justement par rapport à cette installation du comité sectoriel de surveillance au niveau de toutes les collectivités locales est-ce que c'est le rôle essentiel de l'agence sanitaire installée aujourd'hui entre autres elle doit chapoter tout ce qui est liaisons tout ce qui est communication mais vous avez bien dit que l'Algérie c'est un pays continent renforcer également ses prérogatives aujourd'hui renforcer donner des moyens pour chapoter pour collaborer parce que le risque sanitaire à Tindouf à Adrar à Tamanrasset c'est pas le risque à Tiaret c'est pas le risque à Alger c'est pas le risque où il y a des frontières les wilayas frontalières doivent être avoir un système de surveillance encore plus spécifique selon le risque le risque sanitaire qui vient du Niger c'est pas le risque qui vient de la Libye c'est pas le risque qui vient par avion de la Thaïlande ou de la Malaisie il faudrait être réactif selon la capacité du pays et surtout selon la superficie de notre pays mais au niveau des zones frontalières avec le déplacement de la population il faut renforcer davantage aujourd'hui la surveillance et également la vaccination pour éviter bien sûr qu'il y ait la mutation de certaines maladies émergentes et réémergentes et on a eu des félicitations on a eu des félicitations que ce soit de l'OMS par rapport au paludisme où on a eu on a des centaines de cas par an et parmi les motifs de lutte contre le paludisme c'est de le traiter mais il y a réapparition de certains cas c'est des cas importés c'est des cas importés c'est pas des cas locaux non non c'est pas des cas locaux et puis on paye un peu le tribut de la bande prise en charge on a beaucoup de personnes qui vivent en dehors de l'Algérie qui viennent se faire traiter en Algérie parce que la prise en charge elle est gratuite la prise en charge elle est universelle ça c'est une ligne rouge de l'état algérien c'est de prendre en charge tous les malades quelle que soit leur nationalité quel que soit leur statut et c'est à la fois humain mais c'est à la fois aussi préventif pour éviter qu'il y ait des réservoirs on a eu les félicitations de l'OMS on a eu les félicitations de l'Organisation internationale de la migration des migrants pardon par rapport à la prise en charge vaccinale des nouveaux-nés migrants la prise en charge toute femme migrante qui accouche son bébé il est vacciné gratuitement et ça c'est un bon point pour l'Algérie alors je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects des questions des auditeurs qui sont intéressantes ce matin alors y a-t-il une évaluation des risques zoonotiques en Algérie notamment les maladies tropicales et la transmission vectorielle comme par exemple la dengue le zika la fièvre jaune et la fièvre de la vallée du rift qui est à nos portes quelles sont les mesures prises au niveau de nos frontières sud puisque vous êtes au niveau de l'hôpital de Tamanra 7 oui très bonne question la fièvre de la vallée du rift on a eu des cas à 1000 km de Tamanra 7 c'était dans le Niger entre le Niger et le Mali et dans une ville qui s'appelle Chintabaradine il y a 3 ans il y avait un vrai risque et c'est pour ça qu'on a discuté avec le ministère de la santé pour qu'il y ait un centre de référence de maladies tropicales à Tamanra 7 monsieur le ministre a signé l'accord malheureusement avec la Covid il y a eu un ralentissement il y a eu un blocage j'espère que ça va être débloqué très prochainement mais il faut dire qu'on connait très peu ce genre de maladies parce qu'on ne les connait pas notamment dans le nord du pays où le paludisme est méconnu même chez nos infectiologues donc il faudrait déjà adapter le système c'est-à-dire les cours pour les médecins et surtout d'installer des structures de référence selon la pathologie par exemple il y a la bruxellose dans les zones d'élevage il faut qu'il y ait des centres de référence dans ces zones-là pour les maladies tropicales il faut qu'il y ait un centre de référence elle a raison c'est des maladies qui peuvent entrer en Algérie que ce soit importées ou même qui vont devenir autochtones il faut se préparer dès maintenant pour les connaître avant tout et puis comment les bien prendre en charge mais ce qu'on est en train de constater aujourd'hui docteur Aramouk c'est qu'on a beaucoup parlé de la vaccination au moment de la pandémie au moment fort de la pandémie alors que vous l'avez dit ici même sur ce plateau on ne vaccine pas pendant un pic de contamination on vaccine en période d'accalmie aujourd'hui on ne parle plus de cette vaccination et on ne vaccine pratiquement plus au niveau de nos centres il faut reprendre cette campagne de sensibilisation pour la vaccination pour la COVID oui oui on parlait beaucoup mais maintenant on n'en parle plus oui parce que c'est simple on prépare la guerre en temps de paix c'est ça et pour être bien immunisé après une vaccination surtout une première douze il faut 4 à 6 semaines donc on ne se vaccine pas pendant la période d'épidémie ce n'est pas parce que c'est dangereux mais parce que c'est peu efficace il faut se vacciner en amont là il faut c'est un message pour nos concitoyens la COVID n'a pas disparu le virus ce n'est pas parce qu'on a enregistré hier 3 cas confirmés à la PCR qu'il n'y a pas de circulation du virus on l'a vu pendant cette vague beaucoup de personnes ont fait des symptômes tellement simples qu'ils n'ont pas consulté chez le médecin il y a des personnes asymptomatiques qui n'ont pas de symptômes qui portent le virus il y a des personnes qui ont fait un test antigénique qui n'est pas comptabilisé dans les cas confirmés donc les personnes vulnérables doivent faire une dose de vaccination pour renforcer leur immunité parce qu'après 9 mois on a une baisse de cette immunité anti-COVID donc il faut toujours continuer à avoir une dose de renforcement surtout pour les personnes vulnérables même si on est en période d'accalmie justement est-ce qu'on en a tiré les leçons de telle sorte à agir en période d'accalmie on a tiré les bonnes leçons ou pas encore parce qu'on a tendance à oublier et oublier très vite ce par quoi on est passé malheureusement il faut apprendre de cette pandémie avoir de bons réflexes et surtout comme vous l'avez bien dit en période d'accalmie on réorganise nos cartes on s'organise je vous donne un exemple quand on a eu le pic avec le delta on a eu une grosse crise d'oxygène juste après après la fin du pic on a réorganisé on a approvisionné tous les hôpitaux avec des systèmes d'oxygénation et on s'est préparé pour le pic d'après on a eu plus de problèmes d'oxygénation mais en période de calme en période d'épidémie il faut se réorganiser il faut apprendre de ces erreurs alors cette pandémie a fait ressortir toutes les insuffisances et faiblesses de nos institutions surtout médicales notre système de santé ce fut le cas aussi à travers le monde toutes les institutions de santé à travers le monde se sont avérées un peu faibles et prises au dépourvu par rapport à cette pandémie est-ce qu'il faut aujourd'hui réformer certains aspects qui sont aujourd'hui visibles par rapport à leur insuffisance comme par exemple la prévention avec l'Institut de la prévention l'INSP si ma mémoire ne fait pas de défaut l'Institut national de santé publique oui par rapport à la question de la prévention oui il faut maintenant on a vu l'importance de la prévention nous on agit toujours en situation de détresse quand par exemple cet été il y a eu des accidents de la circulation à la Bollywood on réagit par de la communication et de la sensibilisation alors qu'on peut le faire même en situation d'accalmie c'est là où il faut le faire c'est la prévention que ce soit pour les maladies infectieuses pour les maladies non infectieuses comme les cancers comme les hypertension comme le diabète vous savez en Angleterre par exemple le médecin est payé plus par ses actions de prévention parce que on peut investir 200 pounds pour éviter une maladie si on l'évite on peut éviter des milliers et des dizaines de milliers de pounds de prise en charge ultérieure donc la prévention est très importante la prise en charge du cancer est plus coûteuse que la prévention contre le cancer quand on empêche quelqu'un de fumer le diabète c'est le même principe quand on empêche quelqu'un de fumer on va économiser sur des stents sur des interventions cardiaques sur des insuffisances respiratoires c'est la même chose il faut agir toujours avec la prévention et tout le monde a appris ça même les systèmes de santé les plus les plus élaborés maintenant c'est la prévention il faut investir massivement sur la prévention alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'Algérie est un pays continent ne faut-il pas revoir le système d'alerte et d'information sanitaire incluant plusieurs disciplines médecins médecins vétérinaires biologistes entre autres pour la récolte des données et c'est la récolte des données qui est importante aujourd'hui maintenant avec le 21ème siècle c'est les données c'est les données qui importent c'est avec des données qu'on instaure des systèmes de santé c'est avec des données précises en temps réel qu'on peut avoir des conduites à tenir rapides et efficaces et ça a prouvé aussi que c'est la politique de santé qui prévaut je vous donne un exemple la dernière fois avec la quatrième vague monsieur le président de la république qui a pris une décision de suspendre l'école et ça a cassé rapidement la chaîne de transmission on a eu rapidement une diminution des cas et ça a sauvé des enfants on a donné des recommandations pourquoi l'omicron se propage plus chez les adolescents et les enfants donc vous voyez quand on a des données rapides quand on a une décision politique courageuse on peut avoir rapidement des résultats et l'auditeur a vraiment raison la collecte de données en temps réel c'est l'avenir de la santé mais justement par rapport à cette collecte de données est-ce qu'il faut accélérer la numérisation de notre système de santé aujourd'hui puisqu'on parlait du fichier numérique du malade on ne l'a toujours pas au niveau de nos hôpitaux on continue à se balader d'un service à un autre avec bien sûr des documents ça c'est obligatoire et quand on a fait les assises de la santé il y a quelques mois ça consomme du papier et de l'énergie et on perd des données il y a même du gaspillage de médicaments parce qu'on donne des médicaments sans connaître les données exactes il faut numériser le plus tôt possible on a discuté de ça dans le conseil national économique et environnemental dont je fais partie de la numérisation c'est une urgence parce que ça va nous faire gagner du temps et beaucoup d'argent et efficace pour la santé de nos concitoyens Alors autre question ils vous disent les solutions d'anticipation en matière de maladies infectieuses ne peuvent pas se faire ne peuvent pas faire l'objet que de réactions ce serait trop tard mais plutôt dans l'anticipation exemple la mise en place d'un centre de recherche en vaccinologie Exactement et moi je peux vous dire par exemple pour la vaccination beaucoup de gens ont dit que la vaccination anti-Covid était trop rapide et c'était un des motifs de crainte et de suspicion moi je vous dis que ça a été rapide parce qu'on a beaucoup investi sur la vaccination les Etats-Unis seuls ont donné 10 milliards de dollars c'est pour ça qu'on a eu une vaccination un vaccin qui a été très rapide très efficace c'est pas parce que ça a été préparé par des théories de complot mais parce qu'on a investi maintenant il faut investir dans la prévention un système de veille sanitaire permanent on ne va pas réagir aux pandémies il faut toujours les guetter et puis les prendre en charge rapidement Mais est-ce qu'il faudrait aller vers l'extension du comité bien sûr anti-Covid qui a été installé au niveau du ministère de la santé ou alors revoir ses prérogatives et le mettre en place en tant que système de veille sanitaire par rapport à certaines pandémies qui pourraient réémerger par rapport aussi à plutôt à certaines pandémies qui pourraient émerger ou certaines maladies qui pourraient éventuellement réémerger au niveau de certaines localités que vous avez énumérées et qui sont extrêmement fragiles aujourd'hui par rapport au déplacement des personnes par rapport moi je trouve que ça a été une réussite un comité scientifique qui a donné des recommandations pourtant il a été beaucoup contesté oui mais je pense que l'Algérie a géré beaucoup mieux la pandémie que certains grands pays qui ont un grand système de santé et le président de la république a été extrêmement réactif puisqu'il a réuni à plusieurs reprises le comité avant de prendre de certaines dispositions oui ça c'était déjà c'est dans le sens de la consultation exactement consultation permanente avec les spécialistes ça nous a donné beaucoup de confiance on s'est réuni directement avec monsieur le président de la république plusieurs fois il a écouté on a donné nos recommandations ça a été respecté avec une certaine harmonie contre le côté politique et le côté de santé je pense qu'il faut investir sur ce côté là il faut maintenir cette symbiose voilà une symbiose pour avoir un système de santé avec des personnes ressources avec des sentinelles dans tous les pays qui vont alerter qui vont gérer je pense qu'il ne faut pas que ce soit central à Alger il faut avoir des personnes ressources dans tous les pays parce que vous êtes à Tamadraset oui oui moi je travaille à Tamadraset mais j'ai la chance de me déplacer souvent à Alger pour s'éloigner et vous êtes dans le comité voilà et je pense que j'ai donné un regard sur la situation à l'extrême sud qui est vraiment paradoxale je vous donne un exemple à chaque fois qu'il y a un pic épidémique à Alger ça met un mois et demi pour arriver à Tamadraset et ça nous a donné un peu une démarche particulière pour l'intérieur du pays pour l'extrême sud parce que la France je rappelle que la superficie de la France est inférieure à la superficie de la wilayah de Tamadraset donc on ne doit pas suivre les alertes de d'autres pays ou les recommandations de d'autres pays on a nos experts et alhamdoulilah ça a été suivi par notre président et bien oui puisque nous avons vu qu'au départ par rapport au dépistage les PCR n'existaient pas à travers tout le territoire national on a mis en place des centres de dépistage à travers tout le territoire alors il faut renforcer aujourd'hui cette réforme impérativement il y a un nouveau ministre au niveau à la tête du secteur est-ce qu'il faut espérer une nouvelle dynamique pour renforcer encore davantage et améliorer surtout et particulièrement notre système de santé même si c'est un système généreux et c'est-à-dire accès accessible à tous les Algériens oui malheureusement la réforme de notre système de santé a été bloquée ou ralentie par la crise sanitaire mais elle ne connaît pas une accélération rapide aujourd'hui puisqu'on voit au niveau de nos hôpitaux maintenant c'est le moment le vieillissement aussi des structures hospitalières le vieillissement des structures la situation économique du personnel de santé qui est très important la sollicitation très renforcée des hôpitaux alors que les cliniques on les oublie il y a le système sanitaire privé qui doit être associé avec le système public donc c'est le moment on est en temps de quiétude en temps d'accalmie de faire une réforme de notre système de santé que ce soit pour des dangers épidémiques prochains ou même pour la prise en charge de nos concitoyens alors vous avez cette autre question de l'auditeur que je veux vous poser également docteur Elias Sarramont puisqu'on parle aujourd'hui de la nature les violations qui ont été exercées c'est-à-dire on a bousculé un peu le monde animal à telle ancienne que nous sommes aujourd'hui confrontés à des situations parfois difficiles alors pour les moustiques il faut avoir des chauves-souris c'est elles qui créent l'équilibre et mangent des milliers de moustiques la nuit est-ce que ça pourrait être le cas docteur Sarramont ? il n'y a pas que les chauves-souris il y a une chaîne alimentaire qu'il faut respecter je vous donne un exemple en Australie on a introduit des lapins géants et vu qu'il n'y avait pas de prédateurs de ces lapins ils ont tellement proliféré qu'ils ont cassé la chaîne alimentaire donc il faut toujours respecter la nature mais il faut rester en alerte alors on ne parle pas assez de la brucellose une maladie des milieux ruraux mais qui fait désormais des dégâts même dans les zones urbaines est-ce que parce qu'elle n'est pas mortelle qu'on n'en parle pas et c'est dû à la consommation excessive de lait c'est vrai que nous buvons beaucoup de lait c'est vrai que la brucellose c'est pas une maladie urgente c'est parce qu'elle ne tue pas elle ne tue pas rapidement mais elle peut faire des dégâts notamment donner des problèmes osseux des problèmes ostéarticulaires des problèmes de la colonne vertébrale c'est pas une maladie qu'il faut prendre à la légère mais c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup de cas notamment dans les zones d'élevage il faut prendre ça en considération parce qu'elle peut donner des problèmes fonctionnels donc c'est vrai que c'est pas une maladie qui est mortelle mais ça peut donner beaucoup de dégâts réorganisation des services d'urgence impérativement aujourd'hui docteur Arhamour parce que parfois quand on va dans les hôpitaux on se perd la priorité c'est les urgences disponibilité des médicaments ça veut dire prise en charge correcte parce que parfois on vous demande par exemple de ramener un thermomètre un glucomètre un test antigénique parce que un glucomètre un thermomètre c'est des paramètres d'urgence et l'urgence c'est les outils de travail d'un médecin et c'est l'urgence la priorité c'est toujours l'urgence test antigénique autant que médecin ce qu'on doit garder dans l'esprit c'est toujours prendre les cas urgents on commence par l'urgence que ce soit la prise en charge correcte ou bien aussi la réception correcte des patients qui est très très importante docteur Elias Arhamour merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt inshallah à bientôt merci 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 Sous-titrage FR ?